bonjour aujourd'hui nous allons voir comment afficher des images dans une fenêtre paigame alors on commence avec l'exemple on fait fonctionner voilà donc qu'est ce qui se passe donc on a affichage d'une première image des bambous et affichage de deux petits pandas et en plus dans la fenêtre de sortie là voilà on a le les dimensions de l'image du bambou et du panda d'accord donc maintenant on va analyser un peu le code pour comprendre comment on obtient ce résultat alors la première chose donc c'est que donc voilà couleur de fond de la fenêtre ça sert pas grand chose on initialise le module paigame alors ensuite première chose on commence par charger l'image donc le script qui s'appelle afficher images point p y il est dans le même dossier au même endroit là comme je donne un chemin relatif on a une image au format jpeg qui s'appelle bambou voilà en jpeg alors on l'eau de cette image donc on va utiliser donc le module qui s'appelle paigame point images qui permet de manipuler des images donc la première chose qu'on fait c'est on fait un load on récupère une variable qui correspond à l'image et là par exemple cette variable là on peut faire appel à la méthode get size qui nous permet de récupérer les dimensions d'image donc là c'est ce qui se passe ici donc dimension d'image du bambou donc c'est 640 donc la largeur en premier sur 427 dos alors qu'est ce qu'on va faire de ces images on va aller stocker donc dans largeur et hauteur et on va se servir de ces deux valeurs pour initialiser la dimension de la fenêtre paigame donc là comme ça on va voir une fenêtre qui contient une image et l'image voilà tout contenu de la fenêtre et correspond à l'image qu'on a ici donc ça le fil il sert à rien ici donc on prépare on fait un convert de l'image on la prépare à être utilisé par paigame ensuite on fait le même traitement sur la deuxième image à savoir l'image du panda donc on la load donc c'est une autre image ici dans notre exemple qui est toujours au format jpeg on affiche les dimensions pour la forme et là qu'est ce qu'on fait on va transformer cette image pour voilà parce que comme à fond la même taille soit on les met l'une sur l'autre et on voit plus la deuxième soit on les décale légèrement mais on verrait plus l'image de panda donc là on va faire un petit panda alors pour faire ça on va transformer l'image du panda et ici voilà l'image du panda et on va dire comment on fait pour la transformer on va utiliser on va changer son échelle en utilisant le module transform donc on fait appel à la méthode scale donc qui va changer l'échelle de l'image alors on donne l'image qu'on veut sur laquelle on veut travailler on va lui donner donc un tube avec la nouvelle largeur et la nouvelle hauteur alors pour faire ça nous on demande à l'image originale sa largeur et on la divise par trois pareil pour la hauteur comme ça on a une image qui respecte les échelles et qui est donc à une largeur trois fois plus petite et une hauteur trois fois plus petite aussi et on met ça dans une nouvelle variable qui s'appelle petit panda qui correspond à la l'image transformée on l'a converti enfin convert pour la préparer à l'utilisation donc arrivé à ce stade on n'a rien d'affiché dans notre fenêtre si ce n'est de la couleur de fond là et on a deux images prête à été utilisée alors on va utiliser fenêtre point blit la fonction la méthode blit qui permet de placer une image à certaines coordonnées donc qu'est ce qu'on fait avec l'image du bambou on la met en 0 0 et on l'affiche pour remplir la fenêtre le premier petit panda va faire sans deux décalages donc on rappelle un la largeur la première coordonnée c'est dans ce sens là donc on se décale de 100 voilà pour arriver au point et après on descend de 50 ici pour arriver à cet endroit là après on affiche un autre petit panda donc pour faire ça on fait un place cette image de petit panda donc en 350 et on descend de 250 ensuite on tombe sur la boucle événementiel habituel on attend que l'utilisateur clique sur quitter pour finir voilà alors par exemple si j'ai envie de d'afficher un panda dans ce coin là là ici il va falloir que je me décale un tout petit peu par exemple 20 et ici si je veux être à peu près à la même hauteur donc c'est 250 donc si je fais 20 250 je vais avoir un panda qui va s'afficher dans ce coin là donc on va faire le c'était cette petite modif pour la forme voilà on va dire 20 250 donc j'enregistre voilà je relance et j'ai mon petit panda donc qui s'affiche bien très proche du bord parce qu'on a fait que 20 au lieu de faire 100 et à la même hauteur que que son collègue son autre panda qui est ici bah écoutez sur ce je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans le prochain épisode au revoir 1 2 1 1 1 1 2 2 1 Sous-titrage FR ?